Une femme pour succéder à une autre, la littérature africaine d'expression francophone semble être dominée ces deux dernières années par les plumes féminines. Après Mariam Andoy en 2012, c'est au tour de M. Le Bou de décrocher le prix ivoire décerné par l'association Aquabaculture. L'écrivaine caméronaise a été plébiscitée par un jury tombé sous le charme de son oeuvre originale. Si d'aimer, c'est le titre, est l'oeuvre en compétition selon le jury la plus aboutie, la mieux écrite, pertinente avec la thématique du sida, narrée de façon émouvante par trois personnages qui, sans se connaître, ont eu un destin étonnamment similaire. C'est une histoire tragique, c'est une histoire qui vous prend les tripes, mais c'est bien dit, c'est très très bien écrit. Et vraiment, c'est un roman que vous n'avez pas envie de lâcher quand vous le prenez. L'écriture fraîche et alerte de M. Le Bou fait d'elle aujourd'hui l'égérie de l'association Aquabaculture pour ce qui est de la littérature africaine d'expression francophone. C'est mon deuxième roman. Le premier s'appelait Le clan des femmes. Il est sorti en 2010. Celui-là est sorti en décembre 2012. C'est un roman choral, en fait. C'est plusieurs personnages qui livrent leur point de vue sur des événements de la vie. L'histoire se passe à doigt-là. Et le rapport avec le prix s'est fait de façon toute naturelle. C'est-à-dire que mon éditeur a proposé le livre aux organisateurs du prix Ivoire. Et j'ai la joie aujourd'hui d'apprendre qu'il a été plébiscité à l'unanimité. M. Le Bou a été saluée par les acteurs du livre et les sommités de la littérature africaine présents à cette cérémonie de remise des prix. La lauréate a reçu 3 millions de francs CFA, des lots en espèces et le prix Ivoire de la littérature africaine d'expression francophone qui va orner sa bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada